On va lire dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 2, et on va vous expliquer pourquoi Caïen n'apparaît pas dans Genèse 5, versets 1 à 2, et même dans le verset 3. Il est dit ici, ceci est le livre de l'histoire d'Adam. Quand Dieu créa Adam, virgule, il fit à la ressemblance de Dieu. Il y a point ici, homme et femme, dans le verset 2, il est créé et il est béni. Il y a point ici. Il est donné le nom d'homme au jour de leur création. Il y a point. Genèse chapitre 5, verset 3, Bible du Sommeur. Il est dit ici, Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui. Pour être celui qui lui ressemble, virgule, son image. Point. Il lui donna le nom de sept. Certainement, certains vont me dire, vu que c'est la généalogie d'Adam, on n'a pas fait mention de Caïen. Je vous rappelle aussi que dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 2 ou verset 3, on ne fait nullement aussi allusion à Abel ici. Est-ce à dire que Caïen et Abel sont les fils de Satan ? Et on va aller dans Genèse chapitre 4 au verset 25. Dans Genèse 4, 25. Il ne faut pas lire les écritures ou bien les livres comme Tinté au Congo. Même si ça a été trafiqué, même s'il y a des contradictions, des erreurs, des anomalies. Il faut quand même voir des choses et comprendre. Vous n'avez pas besoin de sortie d'Advad, de Saint-Cyr pour comprendre ces choses-là. Donc je répète, dans Genèse chapitre 5, verset 1 à 3, on vous apprend que c'était le livre de la prostérité d'Adam. Et la prostérité d'Adam, on va commencer ici par sept. On fait allusion à sept parce qu'on veut parler de la lignée de sept. Non pas que Caïen et Abel n'étaient pas fils d'Adam et Ève selon les bibliothèques placés. La preuve, quand vous lisez dans Genèse chapitre 4 au verset 25, Bible du monde nouveau, les décides, traduction du monde nouveau, « Adam eut encore des relations sexuelles avec sa femme, et elle donna naissance à un fils. » Elle appela sept, car, dit-elle, « Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel. » Parce que Caïen l'avait tué. Donc vous comprenez que Genèse chapitre 5, à partir du verset 1 à 3, n'est pas en train d'exclure Caïen de la généalogie d'Adam. Vu que Genèse 4, 25, vous montre que, non seulement Caïen et Ève, et Abel selon les bibliothèques classiques, ici, étaient là bien avant sept. Donc l'argument qui veut, pour les branhamistes, et pour d'autres personnes, que Genèse 5 ne fait pas allusion à Caïen, est la preuve que Caïen appartient à Satan. Non, c'est faux. Non, c'est faux.